Vous passez de la gastronomie à la street food, pourquoi ce choix ? J'ai repris au mois de novembre le café des banques et nous fermons ce restaurant pour rénovation. Et puis c'était l'occasion de réaliser, pas un vieux rêve, mais une vieille envie d'ouvrir un burger gourmet. Le burger, c'est un produit assez incontournable, c'est quand même le produit le plus vendu. C'est une autre version du restaurant gastronomique où on a le temps, on se pose pendant deux heures au restaurant. Il y a une grande liberté d'association de saveurs, de jeux de textures qui est incroyable. On peut associer le moelleux, le croquant, le fondant, même le dégoulinant. On est en train de travailler sur le pain pour avoir un moelleux, mais en même temps un croustillant. On est en train de travailler sur le grain de la viande qu'on va hacher pour avoir des textures différentes. Sur les sauces, sur une association de goût qui est presque à l'infini. On m'a connu souvent sous l'étiquette gastronomique. Et puis j'aime développer un peu autre chose, pouvoir justement avoir un produit qui est accessible à un plus grand nombre. On a en plus un local qui est génial, qui est vraiment en plein centre. Moi, j'aime les endroits où tout le monde se mélange, du jeune, du moins jeune, de celui qui a les moyens de se payer un repas gastronomique ou pas. Même au niveau de la décoration, c'est un vrai concept. On a repris les codes des diners américains avec une touche très européenne des années 60. Le burger marche très bien depuis quelques années. Qu'est-ce que vous voulez apporter de plus ? Le but, ce n'est pas de faire un burger gastronomique dans le sens noble du thème, avec du foie gras ou avec de la truffe. C'est justement de prendre les produits de base qu'on retrouve dans un burger, mais de les travailler avec excellence, c'est-à-dire de cuire le steak à la perfection, de snacker juste le pain comme ça à la perfection, d'avoir une sauce assaisonnée à la perfection, d'avoir des vrais produits cuisinés, des vrais produits de saison. Et puis on ne va pas décliner comme souvent se fait le bœuf sur cinq différentes facettes. Il y aura un burger de bœuf et puis après, tous les autres burgers seront avec une protéine différente. Je peux vous dire juste qu'on aura un smash porc laqué. Le smash, c'est un peu la tendance des burgers de bœuf, nous on va le faire au porc, et qu'il sera laqué minute. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Est-ce que la pandémie a changé votre manière de voir les choses dans votre métier ? Complètement. Je pense que le COU a créé un changement dans la restauration en général. Déjà nous, restaurateurs, on doit réfléchir différemment. J'ai l'impression qu'on prend de moins en moins le temps de s'asseoir et de manger. J'en suis le propre exemple. Nous, chefs, on croit toujours qu'on s'attable et qu'on se fait des entrecôtes. On a généralement peu de temps pour s'asseoir, donc c'est aussi un produit qu'on consomme, donc autant qu'il soit bien fait.